Alors, te voilà rendu à l'étape de l'événement gratuit. Alors, pourquoi l'événement gratuit ? Alors, maintenant, il fait partie complètement de ma méthode parce que j'ai trouvé, et moi, l'événement gratuit, je l'ai mis quasiment tout au début quand j'ai créé Femme de Challenge. J'ai découvert, en fait, que, ben, autant il fallait, nous, nous exposer pour donner confiance à nos clients, pour qu'ils viennent à nous et prennent nos forfaits. Et donc, en fait, ils peuvent soit, ben, venir régulièrement sur ton blog et aller lire les articles et les vidéos, s'inscrire à ta newsletter, participer à l'événement gratuit ou prendre rendez-vous à une séance avec toi. Et tu vois qu'en fonction des options, le niveau d'engagement, en fait, de ton futur client n'est pas le même. Et donc, enfin, c'est autant de marches que tu leur offres pour accéder à toi et, finalement, prendre un forfait. Et donc, l'événement gratuit, donc, je t'ai mis en dessous des documents. Il y a, donc, l'article de blog que tu vas formuler. Donc, je t'ai mis un exemple, un modèle que tu peux, donc, utiliser, adapter pour ton domaine, enfin, ton activité. Le dérouler, la structure de l'événement et le mail à faire tout de suite après. Alors, plusieurs choses là-dedans. Déjà, tout de suite, je te fais une requête qui est que pour les six prochains mois, je voudrais que tu bloques un jour et un créneau horaire où, en fait, ton événement gratuit sera. En fait, cet objectif de mettre pour les six prochains mois les dates et l'heure de ton événement gratuit, c'est pour que tes doutes et tes peurs ne s'immiscent pas entre ces différentes dates et que, quelque part, ce soit un peu en autopilote. Tu n'es pas à réfléchir à cette date, à cette heure, tu auras ton événement gratuit. Donc, déjà, l'objectif, c'est celui-là. C'est pour toi, en fait, tu ne te sabotes pas parce que c'est effectivement une action que tu dois poser dans les six prochains mois. Puis après, tu verras si tu veux s'évérer. Mais en tous les cas, je te le souhaite que ce soit vraiment une pratique que tu pérennises. Ensuite, le fait qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, l'information va très, très vite. Donc, en fait, ce n'est pas parce que tu vas lancer ton premier événement qui va être complet dès la première fois. Donc, il faut donner la chance à tes futurs clients d'avoir accès et de pouvoir participer à un de tes événements gratuits. Donc, il faut compter sur le fait que tu veux régulièrement en faire aussi et donc donner la possibilité qu'ils puissent y participer, d'autant plus si ce sont des créneaux ou des jours où ils ne peuvent pas être. Ils auront très envie de pouvoir y être la fois prochaine. Donc, voilà. Et puis, ça permet aussi de se diffuser puisque des personnes qui vont l'avoir vu pourront le forwarder, pourront y être un mois et puis dire le mois prochain à leurs amis d'y participer. Donc, bref, c'est vraiment se donner un maximum de chance que cet événement soit vraiment complet. Alors, je veux te rassurer tout de suite, ces événements-là ne seront pas à chaque fois complets. Moi, ça m'arrive plein de fois que je n'ai pas mes cinq participantes. Moi, c'est le nombre que j'ai identifié comme étant pendant une heure, en fait, je peux gérer cinq participantes. C'est assez idéal pour moi. Et en fait, ça peut très bien arriver que tu aies juste une participante. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en fait, c'est génial parce qu'en fait, tu fais une séance gratuite. Et donc, la personne... Moi, ce qui m'arrive, c'est que généralement, la veille, en fait, je fais un petit mail en disant, ben voilà, par politesse, je t'informe que tu es... En fait, tu as la chance de participer et d'être l'unique participante au Café et le Pouce puisque c'est le nom de mon événement. Moi, je leur dis vraiment toute honnêteté. Je serais vraiment ravie. Pour moi, ça ne change rien. Et au contraire, quelque part, c'est vraiment une chance qu'on puisse être que toutes les deux. Et donc, je lui ai laissé la possibilité de se désinscrire si elle le souhaite. Ça, c'est quelque chose, voilà, dans la relation, des fois, c'est assez bien apprécié. Et donc, parfois, et donc, il y aura en fait le fait qu'il sera plein, il y en aura trois. Bref, quoi qu'il en soit, qu'il y en ait un ou que ce soit plein, c'est parfait. Parce que cet événement gratuit va te permettre d'être vraiment connecté avec ta communauté, de prendre en fait leurs mots, leurs difficultés qui reviennent assez régulièrement, d'en faire des articles ou des vidéos. Et ça peut aussi revenir teinter ton marketing sur ton site. Donc, c'est vraiment tout bénef. Et le fait que, ben, donc, tu verras le déroulé de l'événement, tu peux y aller aussi avec un mot de conseil. Alors, je ne te recommande pas d'en donner plein, plein, mais vraiment d'être focalisé vraiment sur la situation spécifique des participants pour qu'ils goûtent, en fait, à ton approche et qu'ils se rendent bien compte que tu en as encore sous le coude. et finalement, ça peut être intéressant de prendre vraiment un forfait avec toi. L'idée, je dirais, l'intention, elle est toujours dans l'authenticité. On n'est jamais dans la vente. Donc, on est vraiment du fond du cœur quand on fait notre offre de séance gratuite. On dirait, comme je l'ai mis dans le mail à envoyer après, si la personne n'est pas prête, si elle ne se sent pas à l'élan, c'est super bien aussi. Mais, c'est comme, quelque part, il n'y a pas de hasard si elles sont là. C'est aussi, quand même, qu'elles sont plutôt le portrait idéal de ton client cible. Et donc, en fait, c'est de leur dire ça que tu ne crois pas au hasard et que si elles sont là ou ils sont là, c'est aussi parce que ton site, ton appel leur a résonné en eux. Et donc, de leur dire si vous sentez l'élan ou l'intérêt, que tu leur offres, en fait, une séance gratuite à l'issue. Et après, donc, il y a le mail que tu verras, donc, qui leur repropose cette offre parce que, comme je te le répéterai, pour chaque action, en fait, faire un événement gratuit, c'est une action marketing. On a toujours, quand on fait l'événement, on sait, en fait, quelle offre qu'on va leur proposer comme prochaine étape. Voilà. Donc, il y a pas mal d'informations. Donc, le mail de lancement, généralement, je te recommande de l'envoyer à peu près trois semaines à un mois avant l'événement. Tu peux le relancer en faisant des petits messages d'introduction différents sur ta page Facebook, sur LinkedIn, sur tes réseaux sociaux, très régulièrement, je dirais, à peu près deux fois par semaine, à des horaires différents et puis avec des petits textes d'introduction différents pour que ce soit pas trop lourd. Mais vraiment, dans l'intention, toujours, quand tu me postes, de dire j'ai vraiment envie d'être avec vous, j'ai vraiment envie de vous donner ce coup de pouce ou en fonction de ce que tu as créé comme intitulé d'événement gratuit. Donc, d'être dans cette générosité quand tu relances, en fait, pour leur dire c'est pas pour vous marteler ou pour être... Mais c'est vraiment parce que j'ai envie d'être avec vous et donc je vous le rappelle, inscrivez-vous et donc vraiment d'être dans cette démarche. donc trois semaines à un mois avant le mail de lancement, donc l'article que tu publie sur le blog. Ensuite, tu peux relancer à peu près toutes les deux fois par semaine jusqu'à l'événement et après, tu peux même mettre le nombre de participants qui sont déjà inscrits, le reste de place qui a... Enfin bref, du coup, varier la communication. Et donc, il y a donc le message après. Donc, le message après qui, s'ils déclenchent une séance gratuite, ben c'est génial et donc, qu'ils en déclenchent ou pas, tu fais un suivi bien sûr dans le document qui est répertorié donc sous la rubrique suivi des prospects. Voilà, si jamais tu as d'autres questions, je t'encourage à le poster dans le groupe Funder Challenge comme ça, l'idée c'est que ben si toi tu te poses cette question, peut-être que d'autres l'auront aussi et moi ça me permet d'y répondre comme ça tout le monde en bénéficie puis pourquoi pas j'enrichis aussi cette partie du portal pour les prochaines. Voilà, ben, bon événement gratuit, à bientôt !